Mais voilà, je vais prendre ça aussi. Bonsoir, c'est qui ? Oui, c'est encore Farid. Oui, Farid. Bonjour. Je voulais te poser une question. Comment tu vois la suite de Macron ? Est-ce que tu crois qu'il va aller jusqu'au bout ? Macron, il est très content d'un côté, puisque lui-même c'est un révolutionnel, il voulait faire des choses, changement dans le système ancien français. Tu sais, ça lui donne l'occasion de faire des changements. Tu vas voir, il va faire beaucoup de changements. Ce n'est pas ça ma question. Est-ce que tu crois qu'il va tenir le coup Macron ? Bien sûr. Il ne va pas céder Donald Trump pour donner sa place à quelqu'un d'autre. Écoute, regarde bien le tweet de Trump. Trump, il précise comme quoi la France a réclamé un président comme Donald Trump. C'est-à-dire, c'est Donald Trump qu'officiellement, hier, il a dit... Personne n'a pas dit ça. Est-ce que tu as entendu quelqu'un dire parmi les manifestants comme quoi il voit quelqu'un comme Trump ? Tu as entendu ça ou non ? Non. Personne n'a pas entendu ça. En plus, c'est un président des États-Unis qui vient de dire ça. C'est tout le mensonge. De l'autre côté, il confirme comme quoi c'est lui qui veut le changement de président en France. Mais non, mais ce n'est pas lui qui va commander. Ce n'est pas Trump qui va commander. C'est le peuple français. Le peuple français, ils disent non, on veut la démission de Macron. Voilà, Farid, merci. D'autres choses à nous dire avant de partir ? Non, non, ta prévision. Est-ce que tu crois que Macron va rester jusqu'au bout ? Je te réponds de bien sûr qu'il va rester. Bon, ben écoute... Eh, Farid, Farid, si Macron il s'en va, c'est qui qui va prendre sa place ? Dis-moi. Ah, on verra. Non, 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 dis-moi. Non, 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 non. Excusez-moi. Il ne faut pas être dans la vie comme ça. Moi, je vois deux personnes. C'est qui ? Mélenchon ou comment il s'appelle ? Asselinou. Asselinou qui est là-haut à 30%, il va prendre le pouvoir ? Oh là là. Oui, oui, moi je vois ça comme ça. Vous rêvez, vous... Ok, merci Farid. Merci de t'exprimer. Merci. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas rêver, mes chers amis. Si Macron s'en va, vous allez donner la place à qui ? À Mélenchon. C'est qui Mélenchon ? Mélenchon, pendant 20 ans, écoutez bien, comme histoire de Trump. Officiellement, il dit qu'il veut le changement de président en France. Et vous vous dites, non, 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 c'est le peuple français. Manipulé, vous êtes de temps en temps manipulé, vous ne le savez pas. Mélenchon, c'est qui ? Mélenchon, c'est quelqu'un qui parle bien, maintenant, ici et maintenant, depuis quelque temps. Mais pendant 20 ans, il était sénateur. Allez chercher un peu, s'il vous plaît. Allez chercher, pendant 20 ans, il était sénateur en France. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelle loi il a présenté ? Ce n'est pas pour ou contre quelqu'un que je vous disais, c'est des informations que je vous donne. Allez, cherchez. Pendant 20 ans, 19 ans et quelques, il était sénateur en France. Mélenchon, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta poche, pour ton salaire, pour ton misère ? C'est le système, c'est une partie de système. Ce n'est pas détaché de système qui va prendre place de Macron. Macron lui-même, c'est un révolutionnel, vous allez voir, grâce à vos manifestations, chaque semaine, il va venir vous donner certaines choses. On ne sait jamais, peut-être, 25 propositions des gilets jaunes, Macron ne va vous donner d'ici quelques temps. Voilà, c'est la révolution de toute façon qui a commencé. Cette révolution s'est organisée par qui ? C'est autre chose. Mais ce que le peuple va gagner, c'est autre chose. C'est à vous de vous organiser. Allez-y, créez vos associations, identifiez-vous, rassemblez vos troupes, vos amis, dans les endroits précis, sans faire des casses, soyez pacifiques dans les manifestations, formulez vos demandes, formulez ce que vous voulez de l'État, et envoyez avec la signature de votre association pour éliser. C'est-à-dire, vous n'existez pas si vous n'êtes pas membre d'un parti politique. Vous n'existez pas si vous n'êtes pas membre d'un syndicat. Vous n'existez pas si vous n'êtes pas membre d'une association. Si vous ne croyez pas au parti politique, au syndicat, créez votre association. Créez une association, c'est tellement, 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 tellement simple. Après, vous avez l'aide de la mairie, municipalité, vous pouvez faire des choses pour les gens. C'est bien, hein? Travailler en association, pour vous, que vous avez des idées révolutionnaires, humaines, c'est très bien. Allez-y demain, sur l'Internet, vous pouvez le faire, imprimer le formulaire, remplissez, déposez. Ça ne coûte que 100 euros, maximum, 150 euros pour créer votre association. Faites ça. Après, vous faites formuler vos demandes auprès de la gouvernement. Macron, il a besoin de cette révolution pour faire changer des choses en France, mais ne tombez pas dans le piège des ennemis de la France. Les ennemis de la France ne veulent pas que la France soit forte, indépendante, etc. Concernant l'OTAN, vous parlez, c'est avant vous, parce que dans les 25 propositions, il y a l'OTAN. C'est Macron qui est une des raisons qui trempe, il veut ça peu, c'est l'armée européenne. C'est-à-dire, il va sortir de l'OTAN. Il va sortir. Vous devez le soutenir. Vous ne pensez pas à chuter Macron. Vous chutez Macron, vous allez mettre qui à sa place? Ah, c'est l'une qu'il vient de dire, ou Mélenchon. Mélenchon, pendant 20 ans, il était sénateur. Qu'est-ce qu'il avait pour vous? Lui, il est parmi les dinosaures de pouvoir politique français. Moi, moi, je parle de moi. Je ne devais pas être, moi, David Abbassi, imbécile, d'écouter les gens en parole. Il faut écouter et voir ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'il a fait pendant 20 ans de pouvoir. Il était à côté de Mitterrand. Il était membre du Parti Socialiste. Il est sorti, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Zalatoustra, qu'est-ce qu'il dit? Parlez avant de parler. Il dit, pensez bien. Parlez bien. Pratiquez bien. Trois choses que vous devez avoir. Pensez. Parlez. Et pratiquer. Les gens qui seulement parlent, c'est de la blague, mes chers amis. Permettez-moi de vous embrasser. Je vous dis au revoir. Et à très bientôt. Au revoir, mes chers amis. Au revoir. Goodbye. Mais restez à l'écoute de votre radio. Il y a énormément de choses à écouter. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, iciestmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions.